Le produit peut s'enorgueillir de plus d'un siècle de savoir-faire, la fierté du pays de Fougerolle. Le Kirsch, qui a su traverser les époques en gardant toutes ses lettres de noblesse, grâce à ce terroir unique sous les Vosges sonnoises. On a une terre très particulière, un gré bigaré, et sur cette terre se plaît un cerisier particulier avec différentes variétés qui nous donne une cerise à Kirsch, ce qu'on appelle communément la cerise à Kirsch de Fougerolle. Une cerise qui permet d'entretenir la vitalité d'une centaine de producteurs sur la zone AOP et surtout d'une dizaine d'exploitations paysannes diversifiées dans cette production. Comme cet éleveur qui, en plus de ses animaux, consacre une grande partie de son temps à la fabrication d'un Kirsch traditionnel à la ferme. Je pèse mon alcool pour savoir l'eau qu'il faut intégrer dedans pour ramener mon volume à 50 degrés. Comme cette année, avec les conditions climatiques, le lait, on n'a pas pu faire de lait comme on voulait en quantité et sur l'année. Par contre, on a une année de fruits exceptionnelle. Ces deux activités-là se complètent bien. Des producteurs pour beaucoup associés pour proposer leurs produits aux amateurs. Non seulement l'alcool vedette de la commune, mais également d'autres spécialités du terroir local. On a gardé le savoir-faire de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. On n'a absolument rien modifié. L'authenticité de nos produits, on est assez rigoureux là-dessus. Du Kirsch qui se boit, mais qui se mange aussi. Alors, comment vous trouvez ça ? Excellent. La principale manière de consommer cette eau de vie depuis quelques années, mais dont quelques fins gourmets apprécient toujours l'incomparable délicatesse. Là, on est vraiment dans des productions locales. Mais on ferait bien des fois de se recentrer sur les produits de chez nous plutôt que d'aller boire des whisky industriels. Et puis, comme on a dit qu'ils font bien plus de mal que le Kirsch de Fougerolle. Le fameux Kirsch de Fougerolle à consommer avec modération, bien sûr.